Bonjour à toutes et tous, nous sommes à Auchan-Caluyre. Alors, dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, qui s'est déroulée du 30 mai au 5 juin dernier, eh bien, Auchan-Caluyre, notamment, joue les prolongations avec les ateliers réparables. François Arru, vous êtes manager d'équipe pour le SAV du magasin Auchan-Caluyre. Dites-nous ce que sont les ateliers réparables que vous proposez les 7 et 8 juin, c'est-à-dire aujourd'hui et demain à Auchan. Oui, merci en tout cas de votre visite d'abord. Bonjour à tous et à toutes. Donc, en effet, les ateliers réparables, c'est une initiative nationale qui vient d'Auchan-Service. Auchan-Service est une entité d'Auchan-Retel ARF, Auchan-Retel France. Donc, Auchan-Service concerne toutes les interventions à domicile pour, par exemple, le dépannage d'électroménagers, l'installation de climatiseurs, de pompes à chaleur, l'installation de chauffage à granules et tout un tas d'interventions. On accroche le télé-haut-mur, etc. Donc, toutes ces interventions à domicile sont gérées par le biais d'Auchan-Service. Auchan-Service gère également tout le flux de réparation des appareils qui sont sous garantie ou non, achetés à Auchan ou non. Et donc, grosse relation avec les fournisseurs, avec tout le flux de matériel. Et par rapport à la tendance et surtout à la démarche RSE qui est développée depuis quelques années au sein d'Auchan-Retel, Auchan-Service a proposé ses ateliers. On pourrait dire qu'ils s'inspirent un petit peu des Fab Labs. Oui. Qu'est-ce qu'un Fab Lab ? Je vous arrête, François Rue. Donc, qu'est-ce qu'un Fab Lab ? Pour nos éditeurs, ça serait quand même bien de préciser un tout petit peu les choses. Bien sûr. Les Fab Labs, vous en connaissez quelques-uns. Peut-être que ce sont des ateliers à l'initiative souvent... Les laboratoires de fabrication, on peut dire. Oui, ce sont des labos à l'initiative de mouvements associatifs ou de mouvements municipaux, paramunicipaux. Bien sûr. Et donc, ce sont carrément des ateliers où, par exemple, on peut venir imprimer sa propre pièce en 3D en contrepartie. Pour réparer son lave-linge, par exemple. Par exemple, oui. Ou on imprime une pièce en 3D, une figurine, un logo, n'importe quoi. Bon, alors, on n'en est encore pas là, tout à fait, sur les ateliers réparables. Vous n'avez pas d'imprimante 3D. Vous ne pouvez pas proposer ça encore à vos clients. Non, mais par contre, ça fait partie des projets du SAV du futur pour lequel on s'est penché dessus avec la centrale d'achat au champ. On avait réfléchi avec des managers et des chefs de produits. Et nous avions réfléchi à la possibilité de proposer aux clients d'imprimer une pièce en 3D en fournissant des plans de certaines pièces, style une manette de four qui s'est cassée, etc. Alors, François, c'est une réponse, notamment quand les fournisseurs de certains produits vous disent on n'a plus la pièce disponible. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend extrêmement souvent. Exactement. Il faut savoir après qu'il y a certaines pièces qui sont aussi recyclées. Donc, pour en revenir aux ateliers réparables, nous proposons à nos clients et habitants de venir découvrir comment se passe la réparation du matériel. Alors, on appelle ça du EEGP, enfin de l'EEGP, c'est équipement électronique grand public. Ça concerne donc tout ce qui est appareils électroménagers, électroniques, informatiques, télé. Voilà. Et donc, nous proposons l'assistance de techniciens. Bien sûr, c'est complètement gratuit. Donc, vous venez, on teste le produit devant vous, on regarde ce qu'il a. Des moments, ça peut être un simple diagnostic. Il faut savoir que statistiquement, dans nos ateliers au champ Retel, nous avons constaté en gros, on va dire qu'il y a une quarantaine de pourcents des produits, des appareils que les clients déposent, qui ne sont pas en panne. Ou c'est simplement de la petite réparation, mais très bénigne, style une mise à jour pour un téléphone. Alors, justement, on se départit de ces appareils assez facilement. Il y a des bennes. Les gens, même s'il ne faut changer qu'une toute petite pièce, finalement, rentrent dans votre magasin et en achètent un autre. Les pratiques, aujourd'hui, n'ont pas changé. Exactement. Dans les années 60, on retrouvait des vieilles machines à coudre singères dans les déchetteries qui fonctionnaient. Il y avait juste l'aiguille de cassé. Là, c'est un peu pareil. On ne trouve plus de platine vinyle ou de quoi que les platines vinyle, ça commence à revenir. Mais en effet, on va trouver des produits. On est rentré dans une politique de jetable, alors que nous, on essaye de montrer qu'il y a plus de réparables que de jetables quand même. Et d'ailleurs, on ne devrait plus parler de jetables. On devrait parler de recyclables. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que l'économie du recyclable est importante, puisqu'on peut signaler aussi qu'il existe plusieurs filières du recyclable. Vous, vous intéressez spécifiquement, bien sûr, à l'électroménager, aux petits électroménagers ou aux gros électroménagers. Vous avez donc ici notamment un moteur de lave-linge, c'est ça ? Oui, lave-vaisselle. Lave-vaisselle. Donc, on est plutôt dans ce recyclage-là, parce que, bien sûr, on peut parler du recyclage de textiles, du recyclage des biodéchets. On peut parler de beaucoup de choses, du plastique, etc. Quand les gens déposent dans ces fameuses bennes, il faut faire un tri par la suite. Est-ce qu'il y a un opérateur au champ qui s'en occupe, qui dit ça, ça va d'un côté, ça, ça va de l'autre ? Parce que vous avez par la suite, bien sûr, des opérateurs qui, eux, vont faire le recyclage. Oui, alors nous, en fait, le premier tri qu'on fait, c'est que, déjà, on trie les bennes. J'allais dire, ça paraît simple, mais on a des bennes pour les lampes, des bennes pour les piles, des bennes pour les cartouches d'encre, des bennes pour les petits appareils et, bien sûr, de l'emporter client pour les gros appareils. Donc, déjà, le tri se fait plus ou moins automatiquement par le client lui-même. Maintenant, bien sûr, on fait toujours une vérification parce que, bon, c'est vite fait d'aller jeter des cartouches d'encre au milieu des ampoules, des lampes. Et nous, on se contente de faire uniquement ce tri qui doit être respecté. Et ensuite, on a des prestataires qui viennent récupérer les produits. Mais ça va plus loin que ça dans les coulisses d'Auchan, dans nos réserves, dans notre logistique, puisque nous, nous trions également le carton, le plastique. Oui. Tous les emballages de poissons, vous savez, quand on met des poissons en rayon, etc. Bien sûr. Tous les emballages film, plastique, etc. C'est trié. On a des bennes à plastique qui nous fabriquent ce qu'on appelle des balles de plastique, des grosses balles en plastique. Et ces balles sont récupérées par le prestataire. Et nous, on est rémunérés derrière. On est rémunérés par le prestataire lui-même qui nous rachète le plastique. Par contre, si par malheur... Cette fameuse matière première qui est recyclée, qui produise à nouveau des objets qui vont revenir sur le cycle de production. Donc là, on peut parler d'économie circulaire, puisque les matériaux sont recyclés. La matière première est récupérée pour en faire autre chose. On connaît tous, bien sûr, les fameuses bouteilles en PET qui deviennent des vestes polaires. Effectivement, c'est le plus connu, en tout cas, du grand public. Il y a d'autres, bien sûr, d'autres choses. Le carton est aujourd'hui bien recyclé. On connaît un petit peu moins, notamment le recyclage, la chaîne de vie, on va dire, de l'électroménager. Ce moteur de lave-linge. On voit très bien qu'il y a à l'intérieur du cuivre. C'est une matière rare. Et c'est bien ça, tout l'enjeu du recyclage. C'est de pouvoir récupérer de la matière et de la valoriser à nouveau pour la fabrication d'autres choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la filière du recyclage produit notamment de nombreux emplois. Et ça, c'est un élément qui est important aussi pour l'enseigne qui est la vôtre au champ. Oui, exactement, puisque la plupart de nos prestataires de recyclage développent également l'insertion professionnelle. Professionnelle, bien sûr. Avec des individus, ça peut être des anciens détenus. Donc, en effet, ça permet de maintenir un emploi. C'est beaucoup de manutention en plus. C'est beaucoup de manutention. Il faut imaginer que ce moteur est démonté pièce par pièce pour pouvoir récupérer l'ensemble de la bobine. C'est tout un travail qui n'est pas mécanisé, qui est uniquement manuel. Oui, exactement. C'est très physique en plus comme travail, voire dangereux, parce qu'on peut se couper. Non, mais c'est certain que... Alors, Auchan fait beaucoup d'efforts dans le sens de la responsabilité sociétale des entreprises, le fameux RSE que vous avez évoqué en début d'interview. Je rappelle en fait que le RSE, c'est pour les entreprises ne plus seulement se concentrer sur des profits, mais aussi sur l'impact qu'elles ont sur la société, aussi bien au niveau RH qu'au niveau environnemental ou sur d'autres sujets. Le recyclage, notamment des matériaux, n'est pas le seul engagement d'Auchan, puisque vous nous avez dit, vous avez un SAV, on va en reparler tout à l'heure avec votre collègue. Et effectivement, vous nous avez parlé en off tout à l'heure des textiles. Expliquez-nous comment Auchan est proactif aussi sur d'autres domaines. Oui, alors l'exemple du recyclage de textiles, c'est très simple. C'est que de temps en temps, à peu près deux fois par an, on a une campagne de récupération de vieux textiles que les clients nous rapportent. On leur rachète du textile au kilo en échange de bons d'achat pour pouvoir se racheter des vêtements le jour même ou le lendemain en maroquinerie aussi. Et ce qui permet, nous, après de récupérer ce linge, c'est en collaboration avec la Croix-Rouge. Donc la Croix-Rouge remplit les camions. Et ensuite, ce linge est trié de deux façons. Soit pour être remis à des personnes qui en ont réellement besoin. Soit pour être remis à des entreprises qui vont recycler le tissu en matériaux d'isolation pour l'habitat, par exemple. François Arruge, j'ai envie de vous poser une question plus personnelle. Travailler pour une entreprise qui a une démarche RSE proactive, précise, qui permet en quelque sorte de se sentir utile, est-ce que c'est important pour vous ? C'est important, c'est motivant et surtout, ça donne envie d'y participer. C'est pour ça que j'ai pu vous faire venir aujourd'hui pour parler de tout ça. Oui, absolument. Alors, on rappelle à nos auditeurs ou aux téléspectateurs via Facebook que les ateliers réparables, c'est aujourd'hui, vendredi, mais également demain, toute la journée. Ils peuvent amener leur petit électroménager, leur matériel. Peut-être que vous trouverez une solution pour les réparer. Mais en tout cas, il y a la solution pour le recyclage et ça, c'est important. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, François ? Exactement. Nous avons deux techniciens du CES, du centre de réparation de Chassieux. Donc, deux techniciens qui sont présents aujourd'hui, qui seront présents également demain. Et en effet, après, on peut orienter toutes les personnes qui déposent des produits sur la proposition de devis de réparation. Mais dans un premier temps, le premier diagnostic est fait sur place, voire petite réparation, comme on a fait tout à l'heure avec une imprimante, où c'était juste un petit problème de cartouche qui était défectueuse. Et la dame est repartie satisfaite. Elle a juste acheté une cartouche au lieu d'avoir jeté son imprimante. Exactement. C'est pas plus mal. Merci beaucoup, François Haru, d'avoir été notre invité. Merci. Merci.